A cette heure-là, les Avignonnais dorment encore, mais les agents du service propreté de la ville d'Avignon sont déjà au travail. Muni de sa pelle, Denis balaie les rues du centre-ville et n'a que quelques heures pour faire place nette sur les trottoirs. Là, c'est où Joseph Vernet. Il est 5h42. Masques par dizaines, mégots de cigarettes, bouteilles en verre font partie des tristes trouvailles de la journée. C'est de plus en plus ça. Surtout en période de feuilles et tout ça. Maintenant, il y a les masques. Ça, c'est le fléau. Pour un qui le met à la poubelle, il y en a 2-3 kilomètres par terre. Il y a les mégots. Pourtant, la ville avait fait une campagne il y a 3-4 ans. Ça a pris au départ, puis maintenant, c'est pire qu'avant. Des fois, je me fais balader. Les gens m'envoyent au pommet. Ils me disent « vous êtes payé pour ». Parfois, les rues sont à peine nettoyées, qu'il faut déjà recommencer. En 5 minutes, la rue est encore aussi sale qu'avant de la faire. C'est ça qui fait marronner des fois. Mais c'est quand même plus agréable, quand vous passez dans une rue, qu'il y a 4 brindilles à ramasser, voilà. Parce que quand vous arrivez, vous l'avez fait à fond la veille, vous arrivez le lendemain, on dirait qu'il a tombé une bombe. C'est pas encourageant, quoi. Voilà. Il faudrait que tous les habitants jouent le jeu, quoi. face à, comment dire, leur devoir. Si c'est un devoir de tenir quand même sa ville propre, je veux dire. C'est agréable de marcher dans la propreté et tout, plutôt que de marcher dans les saletés et tout, voilà. Si tout le monde œuvrait pour avoir une ville propre, je pense que ça serait encore plus propre, quoi. Du travail, on en aura toujours, parce qu'il y aura toujours des saletés à ramasser, mais beaucoup moins si tout le monde faisait un petit effort. Ça, c'est mon fils d'un compagnon, le balai. La ville d'Avignon collecte près de 4 tonnes de déchets par an. Pour combattre ces incivilités, la municipalité a décidé de mettre en place de grands moyens, mais sans l'aide des Avignonnais, la tâche est impossible. Il nous appartient donc à chacun de ne pas salir.